A Waiwia, le mouvement dit des jeunes patriotes a organisé une manifestation de soutien à la transition. Le rassemblement a se dire avait pour objectif de prôner l'union au sein de la population. Le compte rendu de Abdul Arasmanezongo. C'est une après-midi ensoleillée dans la cité de Navakango. Un soleil qui n'entend pas l'ardeur du mouvement des jeunes patriotes engagés dans son rassemblement de soutien à la transition, ici à la place de la nation de Waiwia. La rencontre est soutenue par les autorités administratives, coutumières, religieuses et divers autres groupes dont ceux des femmes et des commerçants. Le message des différents intervenants reste le même, union sacrée et vigilance accrue pour bouter le terrorisme hors de la région du Nord et du Burkina Faso en vue d'un retour définitif de la paix. Notre initiative est encore plus motivée par le fait que nous traversons une situation aussi difficile. Et cela n'est plus un refrain à reprendre. La guerre n'est pas seulement militaire, mais aussi c'est pour toute la population. Et ensemble, nous pourrons tirer notre pays de cette affaire. Le là du capitaine Ibrahim Traoré et de tous ces hommes qui nous encouragent, qui nous donnent l'espoir. Et cela nous donne une force intérieure et nous pousse fortement à aller dans le même élan, à apporter notre pierre telle que nous le pouvons. La manifestation du mouvement des jeunes patriotes engagés, créée en mai 2023 à Waiwia, est un succès selon les organisateurs qui, la veille, avaient procédé à une lecture de courant et autres invocations en faveur de la paix au pays. Merci. Merci.